La plaine des sports transformée en plaine du volleyball ce dimanche à Chaland, des terrains à perte de vue, sur gazon et une multitude de jeunes joueurs de 7 à 17 ans. Au programme, 7 tournois pour les différentes catégories de pupilles à cadets, mais aussi de nombreuses animations autour du volley. Festivalet rassemble des joueurs licenciés, mais aussi des novices, car l'objectif de cette manifestation est double. D'une part, bon assuré pour tous ceux qui ont été licenciés cette année dans leurs compétitions respectives départementales ou régionales. Donc une dernière rencontre sur Chaland qui tourne d'une année à l'autre. Et le deuxième objectif, c'est bien entendu de trouver de nouveaux joueurs aussi pour le volleyball, suite aux interventions par exemple dans les écoles, les quartiers, les animations faites par les clubs. Créé en 2006, Festivalet est devenu un événement phare pour les jeunes volleyeurs de la région. Un rassemblement très apprécié des enfants et de leurs parents. On a rencontré des enfants, on a joué avec eux et moi j'ai aimé. C'est bien organisé, il y a des boissons sur place et puis c'est bien de découvrir le volley. C'est un moment où tout le monde peut se rencontrer. On peut faire plein de matchs et aussi j'ai appris plein de choses grâce au match. C'est rigolo, ça permet de découvrir un peu le volley et puis moi j'aime bien. Le volley pour moi c'est un corps que j'ai appris mon enfance. C'est très dynamique, c'est bien organisé donc on prend beaucoup de plaisir à venir supporter nos enfants. C'est la deuxième fois que la Vendée accueille le Festivalet après les Landes Génusson en 2007. Plusieurs équipes seniors du département évoluent au niveau national mais il faut assurer la relève en attirant les plus jeunes vers les clubs de volley. On est bien au niveau du comité chez les tout-petits, donc dans les catégories Poussin, Pupi et Benjamin. Maintenant c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus dans les catégories mini-mécadées. Mais c'est pour ça qu'on compte sur des événements comme ça pour essayer de ramener un maximum de jeunes. Ce Festivalet a également permis de mettre en avant le club de Chalans, cheville ouvrière de l'organisation de cette grande fête du volley. Un club qui compte aujourd'hui 76 licenciés et qui a besoin de bénévoles, notamment des entraîneurs.